Traduction du message de l'Archange Michel de juin 2015 transmis à travers Rona Hermann ouvrir les sept seaux de conscience Dieu, opening the seven seal of God consciousness, Maître bien-aimé, il est temps que vous profitiez de vos sens physiques et spirituels le plus pleinement possible. Vous devez redéfinir les sens physiques et apprendre à les utiliser correctement, afin d'accéder aux sens supérieurs qui ont été endormis il y a si longtemps et de les développer, la claire vision, la claire audition ou capacité télépathique, la claire sensibilité se lâche la claire connaissance, capacité d'une personne ayant de l'empathie, intuitive, avec un sens intérieur étendu de conscience. Toutes ces capacités aiguisées font partie du droit divin inhérent à votre naissance, elles attendent juste que vous les récupériez. Nous avons discuté de façon approfondie des sept chakras majeurs du vaisseau physique et exposé les grandes lignes au sujet des attributs positifs et négatifs slash fonctions positives et négatives de chacun. Il est important que vous réalisiez aussi que chaque chakra et chaque organe sain du corps a une conscience qui lui est propre, qui a été recouverte et infusée avec les énergies de vos nombreuses expériences passées et formes pensées. Vous n'avez pas seulement créé votre monde extérieur avec vos croyances et les fréquences vibrationnelles de vos pensées, mais vous avez aussi construit votre monde intérieur. Votre corps communique avec vous de nombreuses façons, mais savez-vous comment écouter et interpréter ce qu'il vous dit ? Je vous ai affirmé cette vérité auparavant, mais cela vaut la peine de la répéter. Nombre d'entre vous ont accepté le fait qu'ils peuvent communiquer et interagir avec les domaines angéliques et les êtres de lumière. Cependant, la majorité d'entre vous n'est pas encore consciente que vous pouvez communiquer avec les nombreuses facettes de votre forme corporelle. Il y a quelque temps, nous vous avons donné le don des sept sphères cristallines de conscience supérieure, grâce auquel vous avez commencé le processus de retour de votre système de chakras à un état harmonieux, en amenant grâce à votre respiration des sphères de lumière de votre atome semence dieu se lâche présence je suis dans chacun des centres de vos sept chakras majeurs de votre corps physique. Nous vous avions demandé de respirer dans une sphère de lumière et puis de superposer le signe d'infinité sur chaque sphère se lâche chakra pour aider à l'accélération du processus de libération des modèles énergétiques enclavés, non harmonieux, alors que vous vous efforcez de réassumer les dons de la maîtrise de soi. Le processus de déblayement, d'harmonisation et d'équilibration des sept chakras majeurs du corps physique aboutit à un important processus d'initiation nommé l'ouverture des sept sauts de conscience dieu. Alors que chaque chakra est revenu à l'harmonie au sein de lui-même, un processus est activé grâce auquel un vortex d'énergie est ouvert et les qualités et énergie parfaites de chaque chakra sont projetées vers le haut dans le chakra suivant. Aussi, la réserve de particules adamantine de lumière du créateur est libérée de chaque chakra et commence à s'écouler vers le haut, le processus est répété jusqu'à ce que le chakra couronne soit activé, ce qui permet à une chose étonnante et merveilleuse de se dérouler, le système de chakra commence à tourner avec une vitesse de révolution si élevée qu'elle transforme la colonne vertébrale en un trait flamboyant de lumière et que les cinq rayons galactiques supérieurs du créateur descendent en coulant à travers la colonne de lumière et infusent tous vos chakras avec la luminescence de votre brillant atome semence-dieu. Cela est le processus que nombre d'entre vous ont vécu ces quelques dernières années et puisque vous êtes sur un chemin accéléré d'allègement et de clairement et de transformation, beaucoup d'inconfort et des distorsions ont été activés au sein du vaisseau physique. Il y avait, et il y a, beaucoup de choses qui doivent être libérées, rectifiées et équilibrées, car ce qui a pris des milliers d'années à créer et transmuter en simplement quelques courtes années. Donc, s'il vous plaît, soyez doux envers vous-même et soyez conscient que vous êtes en cours d'incorporation et de transformation de votre soie humain en votre brillant soie spirituelle slash humain. Permettez-nous de vous donner un autre exercice simplifié pour vous aider à puiser dans la sagesse intérieure de notre vaisseau physique. Je vous donnerai un mot-clé pour chaque chakra. S'il vous plaît, étudiez, révisez et apprenez certains des attributs de chaque chakra, et puis, alors que vous vaquez à votre vie quotidienne, quand c'est approprié, psalmodiez ou dites le mot pour chaque chakra. Ces mots peuvent être dits en toning et tenus aussi longtemps que cela vous est confortable, si vous le souhaitez. Comme avec le toning des sons les voyelles, commencez à la note la plus basse, la plus confortable pour vous, et doucement montez le long de la gamme en répétant le mot correspondant à chaque chakra. Ou, vous pouvez les donner, tous à n'importe quel niveau de fréquence, celui qui vous est confortable. Observez ce qui vous vient à l'esprit quand vous psalmodiez le mot-clé et que vous vous focalisez sur le chakra. Comment vivez-vous avec les énergies du chakra racine ? Comment aimez-vous avec les énergies du cœur ? Etc. Chakra racine Le chakra racine établit votre soi physique dans l'énergie de force de vie de la Terre et donne de la stabilité. Ceci est des plus importants car vous devez honorer et maintenir le corps physique, tandis que vous tendez les bras vers les étoiles. Quand ce chakra fonctionnera correctement et en équilibre, vous aurez davantage de vitalité, de courage et de confiance en vous. Il vous aidera à libérer les vieux problèmes de survie et de pénurie et vous aidera à puiser dans votre mal au trésor d'abondance. Prenez une respiration profonde et dite « en toning, je vis ». Respirez profondément et dite « en toning », affirmez à vous-même « j'accède maintenant à la puissance de l'unité et de l'unicité et à ma connexion avec la Terre et à toute l'abondance et je les intègre ». Respirez profondément. Soit en visualisant, soit en utilisant votre imagination, voyez la sphère de lumière qui représente votre chakra racine commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte du premier chakra au deuxième situé juste en dessous du nombril. Dites « je suis un avec la source divine du Créateur ». Chakra sacré c'est le siège de votre soie physique se lâche émotionnelle. Quand ce chakra est en équilibre, vous n'êtes plus rongé par le doute envers vous-même, les addictions ou les problèmes sexuels. Vous devenez accordé à la sagesse du mental de votre âme au lieu de l'être à celui de votre égo, et peu à peu tous les vieux modèles de pensée autolimitant du subconscient sont remplacés par la confiance en vous et la stabilité émotionnelle. Vous commencez à retrouver votre puissance personnelle alors que vous apprenez à créer la joie, la paix et la prospérité au lieu de créer la peur et la limitation. Prenez une respiration profonde et dite « en toning » « je sens respirer profondément » et dite « en toning » ou « affirmez à vous-même » « j'accède maintenant à la puissance de la passion avec l'esprit comme directeur » et « je l'intègre ». Mon désir est de créer la joie, la paix et la prospérité pour en jouir et pour les partager avec les autres à respirer profondément. Voyez la sphère de lumière qui représente votre deuxième chakra commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte de ce deuxième chakra au troisième, le plexus solaire. Dites « je suis entier et complet à l'intérieur de moi-même ». Plexus solaire c'est le siège de votre soie physique soulage mental. Quand ce chakra commence à tourner en harmonie et que seulement quelques énergies discordantes subsistent, l'estime de vous-même revient, la connaissance se transforme en sagesse et en clarté de pensée. Vous regagnez le contrôle de vous-même et devenez le maître de vos désirs. Vous apprenez à placer des limites et à respecter les limites des autres, alors que vous attirez à vous l'énergie de la source universelle de substances de vie et de votre propre atome semence Dieu, présence « je suis », au lieu de puiser dans les énergies de ceux qui vous entourent. L'activation de votre centre de puissance solaire commence à cet endroit. Plexus solaire, cœur, gorge et thymus. Prenez une respiration profonde et dite « en toning », « je veux respirer profondément » et dite « en toning », « au ». Affirmez à vous-même, j'accède maintenant à mon centre de puissance personnelle et je maîtrise mes émotions. Je suis le maître de mes désirs. Je place des limites clairement définies. Respirez profondément. Voyez la sphère de lumière qui représente votre troisième chakra commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte de ce troisième chakra au quatrième, le chakra du cœur. Dites, je suis la puissance faite pour créer cœur le chakra du cœur et l'entrée vers les chakras supérieurs qui vous connectent au soi-âme et à votre triade sacrée de cinquième dimension. Tant que votre chakra du cœur sera en déséquilibre ou généralement arrêté, vous fonctionnerez essentiellement comme un être humain instinctif gouverné par les trois chakras inférieurs du soi physique. Alors que vous équilibrerez les énergies du cœur, mental et émotions, les centres d'énergie de vie et de force d'amour du corps, vous puiserez dans la force d'amour inconditionnelle du mental divin. Vous libérerez rapidement toutes les énergies et les modèles de pensée qui se manifestent en jalousie, envie, égoïsme, culpabilité ou sentiments d'indignité. Alors que vous allumerez la triple flamme de la volonté, de la sagesse et de l'amour divin, vous commencerez à développer une nature compatissante et une unicité avec la vie et toutes choses. Prenez une respiration profonde et dite « en toning » J'aime « respirez profondément » et dite « en toning » Affirmez à vous-même, j'active maintenant mon centre émotionnel et mon centre de force de vie de puissance solaire. Je ne reçois et ne projette que de l'énergie d'amour slash lumière. J'ouvre mon cœur au flot divin de l'esprit. Respirez profondément. Voyez la sphère de lumière qui représente votre quatrième chakra commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte de ce quatrième chakra au cinquième, le chakra de la gorge. Dites « je suis l'amour universel » gorge le chakra de la gorge et connecté au plan astral slash émotionnel ou au plan mental slash causal, selon les fréquences vibrationnelles des pensées et des mots que vous projetez. Cela peut sembler déroutant. Cependant, puisque vous créez votre propre réalité par les modèles de fréquences que vous rayonnez, la loi d'attraction fait que les fréquences inférieures que vous lancez attireront les énergies du plan astral et que les fréquences supérieures puiseront dans les plans mentaux de conscience. Le processus d'ascension entraîne la maîtrise du plan physique, du plan astral émotionnel, du plan mental et, pour finir, la montée dans la cinquième dimension, ce qui est le but de votre plan de base divin. La communication, la puissance du mot parlé, est l'un des outils les plus importants sur le plan physique. Quand vous commencerez à utiliser le langage de l'amour slash de la lumière et la parole de l'âme, vous énoncerez toujours votre vérité la plus haute, vous serez éloquent et créatif oralement, tout autant que par écrit, et vous deviendrez compétent dans la manifestation de votre vision pour le futur. Prenez une respiration profonde et dite en toning, je parle, respirez profondément et dite en toning, Aïe ! Affirmez à vous-même, j'accède maintenant à mon centre de volonté à travers la puissance de la communication et de l'expression de moi-même. Je suis déterminé à dire ma vérité avec intégrité et discernement. Respirez profondément. Voyez la sphère de lumière qui représente votre cinquième chakra commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte de ce cinquième chakra au sixième, le chakra du troisième œil. Dites, je suis l'expression parfaite, troisième œil. Le chakra du troisième œil ouvre la porte au sens intérieur, vous connectant d'abord à votre soi inconscie, subconscient et petit à petit à votre soi supérieur, alors que la pure substance cosmique de lumière du mental divin appelé rayon est autorisée à entrer et à activer votre conscience Dieu, l'essence intérieure de vous. Vous passerez des murmures de l'intuition à la connaissance que vous êtes guidé et inspiré par l'esprit. Une connaissance nouvelle, des idées créatives et l'inspiration venant du mental supérieur et des plans intuitifs vous seront accessibles, alors que vous déblayerez les distorsions. Ne craignez pas les énergies ou formes pensées semblant être sombres qui traversent votre conscience ou qui passent devant vos yeux pendant la méditation, bien-aimés, car elles sont vos propres créations qui viennent à l'avant, afin d'être guéries et transmutées en lumière. L'amour est la force de cohésion dynamique de la création et quand l'amour se lâche lumière est rayonnée sur n'importe quelle fréquence de pensée mal qualifiée, elle est illuminée et pour finir transmutée. Aussi, rappelez-vous, utilisez le don de la flamme violette. Prenez une respiration profonde et dite « en toning », je vois « respirer profondément » et dite « en toning » et Affirmez à vous-même, j'accède maintenant à la puissance de mon esprit intuitif. J'ai une compréhension intérieure profonde et j'écoute attentivement, alors que je puisse dans ma sagesse intérieure et la sagesse de mon soi supérieur respirer profondément. Voyez la sphère de lumière qui représente votre sixième chakra commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte de ce sixième chakra au septième, le chakra couronne. Dites, je suis un instrument parfait de clarté et de sagesse. Chakra couronne Quand le chakra couronne est activé, votre colonne de lumière est ouverte, en préparation pour l'intégration des nombreux niveaux de votre surâme slash vos soies supérieures. Petit à petit, alors que vous progressez, la sagesse, les dons et les trésors conservés au sein de votre triade sacrée, qui résident dans la cinquième dimension vous seront disponibles. Alors que vous démontrerez que vous êtes prêt à vivre et à rayonner l'amour slash la lumière slash la vérité de la création, vous serez infusé d'un flot toujours croissant d'attributs, qualité et vertu des douze rayons de conscience Dieu. Prenez une respiration profonde et dite en toning, je suis respiré profondément et dite en toning, y affirmez à vous-même, j'accède maintenant à ma puissance spirituelle et à la connexion avec mon atome semence Dieu, lequel est mon centre d'illumination slash d'inspiration slash de sagesse. Respirez profondément. Voyez la sphère de lumière qui représente votre septième chakra commencer à tourner de plus en plus vite, devenir plus brillante et plus rayonnante jusqu'à ce qu'elle éclate en un soleil rayonnant et qu'un trait de lumière monte de ce septième chakra à l'étoile de l'âme. Le chakra de l'étoile de l'âme est situé de quinze à vingt centimètres au-dessus de la couronne de votre tête. Affirmez à vous-même, je connecte mon pont arc en ciel vers la conscience de l'unité et je suis en alignement avec lui. Par la présente, je transmute toute énergie mal qualifiée, alors que je me déplace au-delà de la loi du karma dans un état de grâce. Visualisez la colonne de lumière qui vous connecte à votre atome semence dieu slash présence je suis s'élargir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle forme une couronne de fleurs de lotus sur votre tête. Voyez-la déblayer toutes les distorsions et tout bruit du fond de votre connexion divine avec l'esprit, de sorte que les modèles de fréquence de lumière divine, de volonté divine et de sagesse divine coulent librement de notre Dieu Père slash Mère vers vous et de vous à l'extérieur dans le monde. Dites, je suis un avec la source divine astérisque respirez profondément et dites en toning trois fois, HOM ASTÉRISQUE HOM ASTÉRISQUE HOM AXENTIA CONFLIX ASTÉRISQUE pour vous aider plus profondément à rétablir une connexion pure et forte avec vos guides spirituels, vos guides angéliques et votre famille d'âmes avec qui vous êtes amenés à travailler alors que vous avancez ensemble vers les domaines supérieurs de conscience, nous offrons cet exercice. Focalisez votre conscience profondément à l'intérieur de votre cœur sacré, alors que vous prenez quelques respirations profondes. Imaginez, quelle que soit la façon dont vous l'aperceviez, percevez votre essence d'âme à l'intérieur d'une sphère de lumière traversée le portail à l'arrière de la chambre de votre cœur sacré. Vous montez rapidement dans la cinquième dimension dans une nouvelle pyramide de lumière qui a été spécialement conçue comme lieu de rencontre pour vous, vos amis et compagnons d'âme, qui voyageaient ensemble dans les fréquences raffinées des domaines supérieurs. Entrez dans cet espace sacré et prenez votre place à la table ronde de cristal. En faisant cela, regardez autour de la pièce et remarquez que ceux avec lesquels vous êtes amenés à converser à cœur ouvert et à travailler sont aussi assis sur les chaises de cristal entourant la table. Prenez un temps pour identifier ceux qui sont avec vous dans votre pyramide. D'autres seront ajoutés de temps en temps et votre pyramide de lumière s'agrandira pour les accueillir tous. Comme avec toutes les autres pyramides de lumière dans les dimensions supérieures, il y a un cristal pur de quartz avec une pointe à chaque extrémité qui pend du sommet de la pyramide au-dessus de la table de cristal au centre. Des étincelles galvanisantes s'élancent du cristal géant dans la pièce. Ce ciel est censé raréfier du Créateur suprême et de notre Dieu Père slash Mère, les particules adamantines de lumière divine. Il y a une fontaine sous la table avec une flamme violette qui brûle et se déverse dans la pièce, elle transmutera quelques énergies discordantes que ce soit que vous avez apportées dans cet endroit pour qu'elles soient purifiées et libérées. Venez souvent dans cet endroit sacré pour renforcer vos connexions et vos rapports avec votre famille d'âmes de lumière. Dites à vous-même, Je réassume le droit divin inhérent à ma naissance et ma connexion avec mon Soi supérieur, avec ma famille d'âmes et avec tous les êtres de lumière avec lesquels je suis amené à travailler et à converser à cœur ouvert. Ceci, afin d'accéder à la sagesse et la vérité cosmique que je dois intégrer et partager. Ceci, afin de les transmettre. Ici et maintenant, je réassume la maîtrise de moi-même et toutes les qualités, tous les dons, vertus et attributs de mon Soi divin. Je désire être un exemple personnifié vivant d'amour, d'harmonie, d'abondance et de joie. Je suis l'amour divin, je suis la lumière divine, je suis la volonté divine, je suis la sagesse divine en action, ainsi soit-il. Il en est ainsi. Je suis cela, je suis. Mes amis téméraires et courageux, alors que le processus d'ascension s'accélère, il est plus important que jamais que vous profitiez de si nombreuses techniques avancées de transformation que possible. Ceci peut sembler simpliste. Cependant, vous donnez tous les outils nécessaires et les informations possibles pour vous aider sur votre chemin d'illumination. Cependant, vous devez assumer la responsabilité de votre retour à la maîtrise de vous-même. Nous sommes en attente, prêts à vous assister, alors que vous réassumez votre statut légitime d'être spirituel en mission divine pour notre Dieu Père slash Mère. Nous saluons votre courage. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Je suis l'Archange Michael.